Le CHU de Rouen s'investit particulièrement pour l'Armada, un événement d'envergure qui rassemble durant une dizaine de jours à Rouen les 50 plus grands voliers du monde. Du 6 au 16 juin 2019, une centaine de personnel du SAMU 76 se mobilise pour garantir la sécurité sanitaire des millions de visiteurs attendus sur les quais du port. Un centre de régulation et deux postes de secours ont été installés sur les deux rives de la Seine. Ce bel événement qu'est l'Armada est très très important depuis le début, depuis 30 ans. Il y a quatre rôles essentiels du SAMU ici. Le premier est un rôle d'organisation, de coordination des différents moyens de secours disponibles sur le site. Les secouristes, de la Croix-Rouge ou de l'Association départementale de protection civile, les équipes du SAMU, les vraies équipes lourdes de réanimation. Il y a un vrai centre 15, l'équivalent d'un centre 15 comme celui se situant à côté du CHU. Un centre 15 qui reçoit tous les appels provenant du site, qui sont ensuite triés et qui nous permettent de donner un conseil, de déclencher des secouristes, éventuellement appuyés par une équipe du SAMU. Cette petite salle de régulation possède les mêmes outils informatiques, le même type de personnel qu'un centre 15. Le deuxième rôle est celui que je venais d'évoquer, d'équipes lourdes du SAMU, prêtes à intervenir en étant plus proches de l'événement, afin de réduire les délais d'intervention lorsqu'un patient présente un problème de santé grave, un accident grave, un arrêt cardiaque, etc. Nous sommes là, au plus proche des patients. Le troisième rôle est celui de conseil pour les secouristes lorsqu'ils sont un petit peu dépassés par la complexité d'une situation, ou pour leur permettre de ne pas évacuer un patient, afin de protéger nos services des urgences et qu'ils puissent assumer sa tâche quotidienne. Le quatrième rôle est un petit peu plus récent. Il s'agit d'assister, lorsqu'on nous a un montant entre les interventions, d'assister nos jeunes collègues étudiants en médecine, qui prodiguent des conseils aux citoyens passants dans le coin, afin qu'ils apprennent les gestes d'urgence. Des initiations à la défibrillation et aux gestes de premier secours sont proposées tous les jours, de 10h à 20h. Ces ateliers gratuits, animés par des étudiants en médecine, sont ouverts à tous. L'objectif, former un maximum de personnes aux gestes d'urgence. D'accord, c'est autre chose. Oui, exactement. C'est pas à la suite ? En fait, là, ça sert à faire circuler le sang pour pas que les organes, ils manquent d'oxygène. Et en fait, c'est plus les... Ma main ? Alors non, il ne faut jamais arrêter le massage. D'accord. Et donc, du coup, ça, ça va essayer... Ça, c'est pour refaire démarrer le cœur électriquement. D'accord. Alors, plus par ici. Voilà, très bien. Exact. Et du coup, on a juste appuyé sur Ode, là. Et du coup, on va écouter ce qu'il nous dit, sans arrêter le massage. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Donc voilà, là, on a hâte de toucher le patient. Appliquer les électrodes. Analyse du rythme cardiaque. Donc là, il analyse, voir s'il y a un rythme ou pas. Sur les stands, les gestes d'urgence intéressent autant les adultes que les enfants. Chaque participant repart avec un diplôme de mini-sauveteur et peut se faire photographier à bord de l'hélicoptère du SAMU. De quoi peut-être susciter des vocations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada